Générique Mandarine et clémentine, deux fruits qui sont proches sur les étals des marchands, qui se ressemblent fort mais qui ont des origines très différentes à l'image des noms qu'ils portent. La mandarine, elle apparaît pour la première fois en français sous la plume du célèbre voyageur-écrivain et botaniste Bernardin de Saint-Pierre. C'est en 1773. Quand il rentre de Chine, là-bas, il a découvert des fruits qui ressemblent à des oranges mais un peu plus petits. Le nom de mandarine viendrait de la couleur mandarine des vêtements longs et amples que portaient certaines personnalités dans la Chine de l'époque. Il pourrait aussi, plus simplement, venir de l'adjectif mandarin dont en Occident, on a fait un synonyme de chinois. Le mandarin n'est-il pas la langue officielle de la Chine ? Quant à la clémentine, elle descend directement de la mandarine mais avec un acte de naissance enregistré au Maghreb. Nous sommes en 1892 en Algérie pendant la colonisation française. Le botaniste Louis-Charles Trabu imagine, en collaboration avec le père Clément, de croiser un mandarinier avec un bigaradier. Bigaradier, c'est le nom savant de l'arbre qui produit des oranges amères. La saison suivante, dans un verger de la région Doran, apparaît un nouveau fruit plus petit et présentant la particularité d'être vert à maturité, ne prenant sa belle couleur orangée qu'avec le froid de l'hiver. La clémentine est née, dont le nom a directement été donné en l'honneur du père Clément. La clé de clédaire est née, dont le nom a directement été testé de la chine avec un élevé d' carenilly. Sous-titrage ST' 501